Quand on médite, quand on s'imagine quelque chose, ne pensez pas qu'on doit sortir de son corps. Ça aussi c'est une croyance, mais qui est complètement fausse, et qui nous fausse aussi. Qui nous fausse notre expérience. On ne doit pas sortir de notre corps. Même si, par exemple, vous avez entendu des gens qui font des sorties de corps, et que ça vous plaît, il y a une aspiration à ça, en tout cas ça vous intrigue. Notre corps, c'est notre sanctuaire. C'est notre espace sacré. Donc l'idée, ça n'a jamais été d'en sortir. Voir, justement, ne pas sortir de ce corps. Mais de laisser s'infuser la lumière dans notre corps. C'est faire descendre l'esprit dans la matière. Comme quand un enfant s'incarne. Incarner, ça veut bien dire prendre chair. Donc prendre corps. Donc habiter ce corps. Vous comprenez bien, même vous, que quand vous voyez qu'un enfant, d'ailleurs vous pouvez sentir des fois qu'un enfant n'habite pas son corps, ou quand vous, vous n'habitez pas votre corps, c'est bien là qu'il y a des problèmes. Plus vous l'habitez, et plus vous vous axez, plus vous vous ancrez, et plus vous êtes en capacité, justement, de vous ouvrir, et de vous élever, et d'accéder finalement à d'autres espaces, dans lesquels vous n'avez pas accès, et aussi à une justesse, à une clarté, et je dirais aussi à des perceptions beaucoup plus justes, beaucoup plus précises, en fait. Il y a une précision que vous n'aviez pas quand vous n'habitez pas votre corps. Quand on parle de projection de conscience, et c'est ce qui se passe quand on médite, quand on fait des voyages, mais ça ne veut pas dire faire des sorties de corps. L'idée, c'est de toujours être dans son corps. Comme on est toujours dans notre corps, eh bien, on a toujours la sensation et la perception d'être dans ce corps, d'être dans cette pièce. C'est pas... L'un ne va pas contre l'autre. L'un ne combat pas contre l'autre. Il y a toujours une partie de vous qui est consciente qu'elle est bien dans ce corps, qu'elle est bien là, qu'elle est même en train d'écouter la méditation. Ça, c'est OK. Ça ne veut pas dire que vous faites mal, que vous méditez mal, ou que vous ne réussissez pas à pas bien faire cette méditation. Enlevez-vous ça tout de suite de votre esprit. Parce que justement, en croyant ça, vous bloquez en fait ce voyage. Parce que vous vous dites je suis en train de mal faire, je suis dans mon corps, je ne suis pas parti, je ne vois pas des trucs exceptionnels. Dites-vous bien que même quand on n'est pas complètement, vous voyez, dans la conscience de ce que l'on vit, la conscience est là. Et donc elle oeuvre. Les vraies difficultés, les vraies embûches en fait à une méditation, à un voyage intérieur, ce sont la concentration. On croit qu'on arrive très bien à se concentrer. Et en fait, si on fait vraiment l'exercice 2, on va se rendre compte que rester même une minute sur une même pensée, une même énergie, c'est-à-dire de se répéter par exemple je suis amour, je suis amour, et tenir en fait ça, une minute, on n'y arrive pas. se rendre compte en fait de ça, c'est se rendre compte que on a du coup une difficulté à se concentrer sur la chose, sur laquelle on veut se concentrer. La deuxième chose, c'est de douter. Ça, c'est une autre embûche. Parce que quand on crée un doute, on vient encore une fois créer un voile. C'est comme si, vous voyez, on veut se brancher à quelque chose par l'intention. Donc on crée un branchement, une tension, une tension. Cette tension, elle fait venir de l'énergie, de l'électricité. D'accord ? C'est le propre de l'énergie, c'est le propre de l'intention. C'est de maintenir une tension. Donc de maintenir une énergie. Et d'aller se brancher sur l'énergie sur laquelle on veut se maintenir. Et dès qu'on crée un doute, c'est-à-dire que ce branchement, il va être voilé, et il y a un autre branchement qui va se créer ailleurs. On va se brancher sur le doute. Et là, notre énergie, elle est plus centrée uniquement sur ce qu'on désirait. Elle est centrée sur le doute. Donc ce que l'on va vivre, ce que l'on va réceptionner, puisqu'on est branché sur le doute, eh bien on va réceptionner énergétiquement cette même énergie, donc une énergie de doute, qui va alimenter notre doute déjà intérieur. Donc qui va amplifier ce doute-là. Et qui va, du coup, générer encore plus de parasitage, en fait. On va se parasiter soi-même. On peut prendre l'exemple d'un téléphone. Quand on appuie, en fait, sur le téléphone et qu'on veut téléphoner à, je sais pas, notre amie Julie, on appuie sur Julie. On n'appuie pas sur Marine, sur Amina, sur Nathalie ou autre. On veut appeler Julie. Eh bien ça, c'est notre intention. On veut se connecter à telle chose. Et dès qu'on met du doute, eh bien on va créer des interférences. Et là, on va dire « Ah, 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 Julie, je, 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 mais je comprends pas, je ne t'entends pas, je, mais je ne te capte plus, mais qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien c'est ça. Le doute, c'est ça. Cette interférence qui va nous empêcher de capter clairement et de réceptionner clairement. Comprenez bien que ça marche dans les deux sens. Je capte clairement et je réceptionne clairement. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'intention doit être claire et précise et la concentration que cela nous demande. Donc au début, quand on n'est pas habitué à ça, ça fatigue. Mais plus en fait on va pratiquer, plus ça va être fluide et moins du coup ça nous demande une concentration. Parce que vous voyez quand vous faites quelque chose de nouveau, au début ça demande une concentration très forte. Parce que c'est nouveau. Parce qu'il faut habituer nos corps. Il faut habituer tous nos corps à ce nouveau mouvement. Il faut habituer tous nos corps à cette nouvelle intégration de où on va se connecter à l'intérieur de nous, à ce que l'on puise quand on fait ça. Ça se relier à tous ces branchements-là donc ça c'est normal d'être fatigué, d'être concentré au départ. Mais est-ce que j'ai pris le temps de me détendre assez ? Est-ce que je suis vraiment dans une détente qui me permet d'aller vraiment descendre à l'intérieur de moi et de me relier à moi ? Parce que si en fait je ne suis pas dans cette détente, ça va me demander beaucoup plus de temps. Et généralement en fait ce qui se passe c'est qu'on ne se laisse pas le temps. et on va du coup tout de suite chercher à voir le résultat, à voir la réponse, à vouloir voir ce qu'on doit voir. Et ça, cette recherche, c'est une recherche de l'ego, c'est une recherche mentale. Votre être, si vous êtes vraiment dans cette détente du corps, dans cette détente mentale, dans cette détente émotionnelle, c'est ces trois détentes-là, parce que la détente ce n'est pas qu'une détente corporelle, c'est une détente émotionnelle, c'est une détente mentale, c'est une ouverture. Si je suis vraiment dans cette demande intérieure de m'ouvrir, de me relier à moi et de juste vivre en fait ce moment-là avec moi-même, pour moi, je vais mettre ce mental de côté. Je suis peut-être justement trop souvent en mode adulte, je suis trop dans mon personnage, je suis trop dans le mental. Et je suis trop dans une recherche de quelque chose. Alors que le propre, en fait, de la méditation ou du voyage intérieur, c'est de ne pas rechercher. C'est de se relier. Bien sûr, on va trouver des choses. Bien sûr, qu'il y a un désir derrière. Mais on ne doit pas confondre le désir et l'aspiration. C'est qu'à un moment donné, vous dites, ouais, j'aspire vraiment, il y a quelque chose en vous, votre cœur qui s'ouvre, votre être qui dit, j'aspire à aller regarder ça en moi. J'aspire à aller regarder ça, mettre la lumière sur ça en moi, sur cette thématique, sur ce petit monstre. J'aspire vraiment à ça. Et on ne sait pas d'ailleurs ce qu'on va trouver. Vous voyez bien, quand on va méditer, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et on ne le fait pas pour le résultat, on le fait pour aller se regarder et aller se relier à l'intérieur de nous-mêmes. D'aller renouer, en fait, avec des parts en nous. Et c'est complètement différent. C'est bon. C'est bon. Merci. Sous-titrage ST' 501